Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog lecture alors du coup on est lundi 12 avril et en fait je viens juste à l'instant de clôturer le vlog de la semaine dernière et du coup je me suis dit bah tant qu'à faire autant enchaîner et ouvrir le vlog de cette semaine ça va aller assez vite pour aujourd'hui parce qu'en fait j'ai pas de lecture en cours encore j'ai terminé mes deux lectures bah ça je l'ai terminé la semaine dernière dans le week-end et ça je l'ai terminé hier soir oui c'est ça hier soir et j'ai pas eu le temps de commencer autre chose depuis du coup ce que j'ai fait en fait c'est que ce week-end sur Instagram j'ai mis en sondage sur Instagram en story mes 4 lectures que j'avais très envie de lire en ce moment et du coup comme ça ça a permis aux gens sur Instagram de voter d'ailleurs si vous n'êtes pas sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram n'hésitez pas à nous rejoindre parce que parce que c'est assez pratique Instagram je trouve pour papoter, Instagram ou Discord je trouve que c'est plus pratique pour discuter ou pour approfondir des sujets que les commentaires Youtube qui sont pas hyper pratiques bref du coup ce week-end j'ai hésité pour ma prochaine lecture j'ai hésité entre ces 4 livres là du coup j'avais mis Station Eleven de Émilie Saint-Jean Mandel que je mets tout le temps dans mes piles à lire en ce moment et que j'ai toujours pas sorti alors qu'il me fait super envie j'ai également mis Circé de Madeleine Miller j'avais mis Le Peuple Turquoise de Ange du coup de... comment elle s'appelle ? Anne et Gérard je sais plus quoi et du coup celui qui a gagné c'est Circé de Madeleine Miller que vous avez sûrement déjà vu passer parce que c'est un livre qui a été beaucoup beaucoup apprécié enfin je sais que j'ai vu beaucoup d'avis très élogieux sur ce livre du coup c'est probablement ça qui va être ma prochaine lecture je sais pas quelle heure il est je pense que ça fait un moment où je tourne et que je blablate et que je fais n'importe quoi ouais il est 17h20 je crois que ça fait une heure que je suis dans la chambre et que je fais mes trucs et bah du coup je vais vous laisser là je pense que je vais commencer ça ce soir peut-être tout à l'heure mais normalement je le commence aujourd'hui du coup je pourrais vous en reparler un petit peu demain je vous parlerai de l'histoire plus tard donc voilà bah écoutez du coup ça va être tout pour aujourd'hui je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard dans la semaine rebonjour tout le monde alors du coup on est toujours lundi il est 18h30 j'ai l'impression que l'après-midi est passé super vite parce que ça m'a pris super longtemps en fait de filmer alors je pensais que j'en aurais pour 20 minutes mais c'est pas grave du coup je suis désolée je suis face à ma fenêtre quand je suis au bureau du coup j'ai la lumière qui passe à travers le volet et ça fait plein de petites tâches mais voilà du coup on est lundi il est 18h je viens juste de faire des petits muffins au citron et au pavot là ils sont encore un petit peu trop chauds donc je vais attendre qu'ils refroidissent avant de les manger j'espère qu'ils vont être bons la dernière fois j'avais mis trop de pavot et même si j'aime bien ça ça faisait un petit coup un petit peu bizarre et voilà sinon du coup je vous reprenais pour vous montrer non c'est pas ça si attendez oui si c'est ça il est 18h30 il faut déjà que j'aille au lit il faut que je mette à jour du coup mon carnet de lecture avec mes dernières lectures parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas rentré dedans et je voudrais aussi commencer à rédiger des chroniques pour Instagram parce que j'ai décidé bah j'ai décidé ça récemment en fait de commencer à alimenter un petit peu mon compte Instagram parce que c'est vrai que c'est une plateforme que j'utilise pas tellement enfin que j'utilise beaucoup je suis beaucoup sur Instagram mais j'utilise enfin en fait je fais des stories et je discute avec des gens mais je fais pas beaucoup de posts avec des chroniques et je me suis dit que ce serait cool de reprendre un petit peu enfin de faire des photos et de faire des chroniques sur certains livres enfin notamment des livres que j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est plus sympa bon après pourquoi pas des livres que j'ai pas aimé ou que j'ai moins aimé aussi mais surtout sur des livres que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça cool de leur donner de la visibilité voilà bref du coup j'ai décidé de faire ça j'ai fait une petite liste enfin en fait j'ai fait des photos et du coup j'ai commencé à faire la liste des chroniques qu'il fallait que je fasse je me suis pris la tête sur la question du feed Instagram parce que alors moi je débarque totalement enfin je débarque pas sur Instagram ça fait longtemps que j'y suis mais j'y connais rien du tout à toutes ces histoires de feed d'avoir un feed comment ils appellent ça comment ils disent un truc homogène avec une même esthétique et tout du coup il y en a qui changent de feed régulièrement qui font un truc pour printemps pour l'automne machin et tout et tout ça ça me passait totalement au dessus je vous avoue j'aime bien les jolies photos d'ailleurs j'avais essayé de faire des photos plutôt jolies sur mon compte je vous montre ça comment faire voilà j'avais essayé de faire des trucs assez jolis mais ça prend 150 000 on prend vraiment énormément de temps quand on veut faire des photos un petit peu élaborées et tout et en plus elles n'étaient pas toutes réussies du coup j'avais pas envie de refaire ça et du coup j'ai décidé de tout simplement prendre les photos des livres sur mon bureau parce que mon bureau c'est un espace que je trouve plutôt joli et qui est assez neutre globalement donc tout simplement je vais poser les livres ici les prendre en photo et puis je vais faire les chroniques donc voilà en fait les photos elles sont déjà prises je vous montre du coup l'endroit de mon bureau où je prends les photos et alors voilà c'est ici du coup voilà mon bureau il ressemble à ça et du coup ce que je fais c'est que j'enlève cette boîte où il y a tout un tas de bordel hop je la pose sur le côté et j'ai une autre plante hop ici sur d'ailleurs elle est en train de mourir il faut que je demande à un copain comment ça se fait qu'elle soit en train de mourir c'est un aloe vera et regardez elle tient pas je sais pas je sais pas si c'est normal j'y connais rien du tout en plante du coup je fais comme ça je mets mes petites plantes et en fait je prends le livre globalement je fais ça quoi donc voilà du coup je fais ça et parfois je change je mets le livre ici au lieu de le mettre ici bon voilà vous aurez compris oula pardon désolée bref du coup vous aurez compris que c'est pas des photos hyper élaborées mais je trouve que ça fait quand même joli parce que ce coin là de mon bureau je le trouve bah je le trouve plutôt esthétique donc je me suis dit allez on tente enfin en fait c'est que j'ai tellement la flemme de faire des photos hyper élaborées avec des fonds en rajoutant des machins et tout que je me suis dit comme ça ça irait très très bien désolée j'arrête pas de vous donner des coups dedans mais c'est que du coup vous êtes voilà là c'est mieux donc voilà bref du coup tout ça pour dire que je vais essayer d'écrire quelques chroniques à poster sur Instagram et que du coup normalement si j'arrive à m'y tenir je devrais commencer à poster un peu plus régulièrement sur Instagram donc voilà je vais faire ça j'espère qu'ils vont être normalement ils devraient être voilà mes muffins ont refroidi du coup je vais pouvoir manger ça bah du coup sur ce je vous laisse ici et puis je pense que je vous reprends demain à plus tard et puis je vais faire ça Bonjour tout le monde, alors du coup on est mercredi et la lumière est en train de se casser. Attendez, je vais remonter un petit peu le volet. Ah c'est mieux, alors du coup je disais qu'on est mercredi et qu'il est midi et je voulais vous parler du coup de ma lecture en cours et vous montrer parce qu'en fait je viens juste aller au relais colis, je suis allée chercher une commande Vinted et du coup je voulais vous montrer ces deux livres que j'ai commandés. Donc je voulais vous montrer ça mais avant je voulais du coup vous parler de ma lecture en cours et en fait il me semble que lundi, mardi, lundi, je sais plus, quand je vous ai parlé des lectures que j'avais mis en sondage sur Instagram, il y a un livre que j'ai oublié, c'était Cuchiel de Jacqueline Carré et en fait c'est le livre du coup que j'ai décidé de lire. Il n'était pas premier dans le sondage, il était deuxième mais du coup normalement je devrais avoir commencé Circé mais finalement celui-ci me faisait plus envie et du coup c'est celui-ci que j'ai commencé. En fait en ce moment j'ai un petit peu de mal à lire, enfin oui c'est ça, j'ai un petit peu de mal à lire, c'est pas une panne de lecture, vous voyez c'est juste un petit coup de mou en lecture en fait donc j'avais pas envie de lire le livre qui me faisait pas envie en fait, du coup je me suis dit que c'était mieux que j'aille tout simplement vers la lecture qui me faisait plus envie et Circé je le lirai plus tard dans la semaine. Ah mince j'ai oublié d'aller chercher, il faut que j'aille chercher un autre livre dans le salon, je vais aller le chercher juste après. Du coup j'ai commencé Cuchiel de Jacqueline Carré et comme je lis très lentement en ce moment parce que comme je vous l'ai dit j'ai du mal, je suis à la page 120 en quasiment 3 jours donc du coup j'ai du mal à avancer. C'est pas que le livre me plaît pas, c'est que j'ai un peu de mal à lire et qu'en plus le début du livre est quand même long, on va pas se mentir, la mise en place de toute la mythologie et toute l'histoire de cet univers c'est quand même un petit peu longuet. Mais ça me plaît plutôt pas mal pour le moment, j'ai pas mal envie de continuer ma lecture et d'en découvrir plus parce que vraiment c'est assez intriguant je, tout est vraiment très intriguant pour l'instant. Je peux pas vous dire grand chose puisque du coup je suis qu'à la page 120 mais je vais continuer ça aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai décidé de lire toute la journée comme ça, normalement je devrais bien avancer là-dedans. Du coup maintenant on peut passer à l'ouverture de mon colis Vincade, il y a deux livres dedans. Alors du coup j'ai pris deux livres, j'ai pris un recueil de nouvelles de Jean-Philippe Javonski, Le Sentiment du Fer, qui est un recueil de nouvelles qui se passe dans le même univers que Jeannua Vera et Gagner la guerre qui est du coup l'univers du vieux royaume. J'ai aussi Gagner la guerre dans ma pile à lire que j'ai eu à Noël et Gagner la guerre, je vous avoue que même s'il me rend très curieuse ce livre, j'ai vraiment peur de pas aimer parce que vu les échos que j'ai, en fait il y a des gens qui adorent, qui sont super fans, il y a des gens qui considèrent que c'est vraiment le chef-d'oeuvre de la fantasy française et il y en a d'autres qui clairement c'était pas trop leur truc, clairement ça a pas été une super lecture. Du coup je sais pas, j'ai envie de le lire et en même temps je sais pas trop. En fait à la base c'était pour ce livre là que j'avais fait la commande et j'ai vu que la dame avait ça également dans sa vitrine. Je me suis dit bah pourquoi pas découvrir les nouvelles, ça pourrait être sympa pour découvrir un petit peu l'univers de Gagner la guerre et peut-être que ça me donnera envie du coup de commencer le roman. Et le livre pour lequel j'ai fait la commande c'est Bios de Robert Charles Wilson, Robert Charles Wilson qui est probablement mon auteur préféré en science-fiction, vraiment j'adore cet auteur. J'ai adoré tout ce que j'ai lu de lui pour l'instant même si j'ai un petit peu moins aimé les deux derniers tomes de la trilogie spin, enfin bref je vous en parle déjà assez souvent. Et ce livre là il me faisait vraiment très très envie du coup je suis trop contente de l'avoir pris. Je vais vous lire le résumé. Alors la lointaine Isis est un monde luxuriant à l'écosystème complexe, un monde classé zone de biomenace de niveau 4, la moindre molécule de son biotope, suffit à tuer un être humain au terme d'une horrible agonie. Et pourtant Isis constitue la découverte la plus prometteuse de ce 22e siècle, berceau d'une vie fondamentalement différente, elle pourrait en miroir éclairer notre propre nature. Zoé Fischer a été conçue pour explorer Isis. Son organisme a été génétiquement modifié, non, a été génétiquement optimisé pour s'adapter à l'environnement inhospitalier de cette planète. Sa personnalité est patiemment construite autour de cette seule mission. Quel danger imprévu Zoé devra-t-elle affronter sur ces terres grandioses et meurtrières ? Lui faudra-t-il sacrifier son humanité, voire son existence même pour en découvrir tous les secrets ? Ah voilà, ça a l'air trop bien. Donc voilà, il a l'air d'être vraiment trop bien. Je l'ai vu plusieurs fois en librairie parce qu'en fait ils l'ont à la librairie Bizet, la librairie Bizet à Mulhouse où je vais assez fréquemment, enfin à la librairie où je me rends quand je veux aller en librairie quoi. Et ils l'ont et à chaque fois je suis là, il a l'air bien quand même celui-ci. Mais voilà, du coup je suis super contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Ça me fait penser aussi que j'avais reçu un livre d'un jeune auteur, je vais le chercher, comme ça je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Alors j'avais oublié de vous le montrer en book haul celui-ci, enfin quoi qu'en fait non, j'ai pas fait de book haul depuis. Je reçois assez fréquemment, enfin je reçois très régulièrement dans ma boîte mail des offres, enfin en fait des propositions de jeunes auteurs ou d'auteurs auto-édités ou d'auteurs en fait qui sont pas dans des grandes maisons d'édition pour m'envoyer leurs livres et la plupart du temps je refuse parce que tout simplement les livres me disent rien, me font pas très envie et du coup autant passer mon tour. Donc voilà, d'habitude ce genre de proposition j'accepte pas mais pour celui-ci j'avais fait une exception, enfin en fait tout simplement le livre me faisait plutôt envie. A la base j'étais partie pour lui dire non aussi mais finalement le résumé m'était resté en tête et justement le résumé m'était resté en tête parce que ça me faisait penser à Robert Charles Wilson. Et à Fringe, la série Fringe, je sais pas si vous connaissez mais c'est une de mes séries préférées. C'est une série de science-fiction qui est tellement géniale, oh ça me donne envie de la re-regarder. Mais vraiment cette série est trop cool et en fait du coup le résumé de son livre tout simplement a fait écho en moi à ces deux trucs que j'aimais beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, c'est du coup le roman Chimera de Nicolas, enfin Chimera j'imagine, oui, je pense qu'on dit plutôt Chimera, enfin bref, de Nicolas Skinner qui est paru aux éditions livresques. Alors les éditions livresques je connais pas du tout, je pense pas que ça soit de l'auto-édition, je pense que c'est de l'édition à compte d'éditeur mais bon bref, en vrai j'en sais rien du tout. Et voilà du coup là aussi je vais vous lire son résumé, en plus ça se passe en Bretagne, vous savez que la Bretagne, voilà. Alors en Bretagne, de nos jours, une technologie inconnue et invisible modifie la structure cellulaire de Damien alors qu'il n'est encore qu'un embryon dans le ventre de sa mère. Quinze ans plus tard, Damien est pris d'un accès de folie et tue cinq élèves de sa classe, c'est un massacre. S'ensuit une fuite effrénée à travers le monde entier durant laquelle il sera poursuivi sans relâche par les forces de l'ordre mais aussi par une organisation secrète et de mystérieux hommes, un berg ou un pal. Donc voilà, ça fait très clairement écho, enfin je trouve et je pense que ça doit faire partie de ses inspirations. à Robert Charles Wilson et un peu à Fringe aussi alors peut-être que ça n'a rien à voir, on verra. Mais voilà du coup j'avais pris son livre aussi parce que je me suis dit bah écoutez pourquoi pas, ça avait quand même l'air plutôt sympathique. Donc voilà, en plus l'auteur avait été très sympa parce que je lui avais dit que je voulais bien recevoir son livre mais que bah j'étais pas sûre de le lire et que j'étais pas sûre d'aimer et qu'il fallait qu'il soit ok avec ça. Et il avait dit pas de problème donc voilà, bref et bah du coup c'est tout pour ce book haul. Du coup sur ce bah écoutez je vais aller me mettre dans le canapé, enfin non je vais aller faire à manger mais ensuite pendant que ça cuit et bah je vais me plonger dans Cuchiel de Jacqueline Carré. Donc voilà, bah du coup je vous laisse ici et puis j'en prends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi, il doit être aux alentours de midi et du coup je voulais vous faire le bilan de ma lecture de Cuchiel. Alors du coup Cuchiel de Jacqueline Carré c'est le premier tome d'une trilogie et j'ai adoré ma lecture, je pense qu'on peut commencer par ça. J'ai adoré, adoré, adoré ma lecture, vraiment ça a été une excellente lecture. C'est pas un coup de coeur, en fait ça peut pas être un coup de coeur parce que je regrette vraiment que l'introduction et la mise en place de l'univers de l'histoire soit si excessivement longue parce que franchement le début est vraiment très très long. J'ai mis quand même 300-400 pages avant d'être vraiment lancée dans ma lecture. C'est pas que j'appréciais pas ce que je lisais avant mais en fait on est vraiment lancée dans l'histoire, dans le coeur de l'histoire entre la page 300 et la page 400 et là ça marque vraiment un tournant dans le rythme et dans l'histoire où en gros au début on était plutôt sur une introduction et à ce moment là on part, ça décolle, ça bombarde, il se passe plein de trucs et à partir de ce moment là j'arrivais plus à lâcher le livre en fait. Je l'ai terminé, ah oui je vous ai pas dit mais je l'ai terminé vendredi, attendez samedi là. Ah oui c'est ça, du coup je l'ai terminé dans, non, je l'ai terminé dans la nuit. Jeudi à vendredi je l'ai terminé à 2h du mat' parce que je pouvais pas le lâcher en fait. J'étais totalement à fond d'en, en fait je voulais tellement savoir ce qui se passait que je continuais à lire à chaque fois je me disais bon allez je lis encore 100 pages comme ça ça me rapproche de la fin et finalement je me suis dit bon bah allez je me termine et puis voilà donc voilà j'ai vraiment adoré. Alors du coup pour l'univers on est sur un univers qui géographiquement ressemble à l'Europe mais une Europe légèrement modifiée et nous notre histoire va se dérouler dans le royaume de Terre d'Ange qui est l'endroit qui globalement correspondrait à la France au niveau géographique et le royaume de Terre d'Ange est un royaume assez particulier puisqu'en fait c'est le royaume qui a été fondé par Elua et Elua c'est une personne assez importante dans toute la mythologie religieuse de cet univers c'est même la personne la plus importante puisque c'est ce qui fait office en fait de figure divine c'est un être divin qui n'est pas vraiment Dieu mais qui serait enfin je crois que c'est un ange mais je suis pas tout à fait sûre mais il me semble que c'est un ange d'ailleurs on dit Terre d'Ange enfin bref en tout cas c'est une figure divine qui est arrivée du coup dans le royaume et qui a fondé le royaume de Terre d'Ange et Elua du coup n'était pas seul il avait des compagnons qui étaient bah du coup voilà des espèces de prophètes et chaque prophète avait un petit peu un domaine de prédilection et tout ça ça a contribué à former toute l'histoire religieuse du royaume toute l'histoire du royaume en fait et notamment un des personnages de cette mythologie religieuse qui va nous intéresser c'est Nama qui était en fait je sais plus si c'était un homme ou une femme mais c'est une personne qui était du coup un des compagnons d'Elua et en fait Nama il a la particularité pendant que Elua voyageait pour fonder le royaume de Terre d'Ange d'avoir couché avec plein de gens pour obtenir des services pour son maître pour aider Elua à fonder le royaume Nama du coup c'est une figure hyper importante de toute cette religion c'est une figure qui est très aimée et bah déjà c'est une espèce de prophète donc c'est quelqu'un de sacré, de divin et c'est vraiment quelqu'un en fait de très très aimé parce que ça a fondé toute la conception de la sexualité dans cet univers et voilà et donc du coup dans l'univers qu'on va suivre dans notre présent il y a le culte de Nama qui est en fait des hommes et des femmes qui vont devenir prêtres et prêtresses de Nama en gros et qui vont se vouer au culte de Nama et en gros le culte de Nama c'est des gens qui vont apprendre tous les arts et les plaisirs de la chair qui vont en gros apprendre plein de trucs sur la sexualité théorique et pratique et qui vont ensuite les mettre en pratique en étant payés en fait en appartenant à des espèces de maisons qui vont monnayer enfin bref il y a on pourrait appeler ça une espèce de réseau de prostitution sauf que c'est pas exactement ça enfin pour nous dans notre univers à nous ce serait ça mais dans le leur c'est pas ça parce que c'est quelque chose de lié à la religion c'est quelque chose de sacré voilà je pense que vous voyez qu'on touche un petit peu au sujet glissant je vous avoue que cette chronique ça va être le bordel parce que c'est des sujets qui sont tellement glissants que je sais pas trop comment les aborder en fait dans leur univers à eux la sexualité c'est quelque chose de sacré, de religieux mais pas sacré dans le sens où ça doit être préservé mais plutôt sacré dans le sens où c'est un acte de foi et d'amour et de compassion enfin bref tout leur délire comme ça dans cet univers et voilà du coup c'est très différent de chez nous c'est un peu compliqué parce que forcément on compare mais c'est pas la même chose quoi je pense vraiment que tout ça, tous ces trucs sur la sexualité sur les prêtresses, le genre de nama et tout il faut le voir à travers le prisme de cet univers et de leur conception à eux parce que sinon forcément ça marche pas enfin bon bref vous voyez que je galère vous voyez que je galère du coup on est dans cet univers inspiré géographiquement de la France plutôt à une époque un petit peu de type renaissance avec et bien justement toute cette importance de cette histoire religieuse et de la sexualité qui est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de leur univers qui est très important et dans cet univers on va rencontrer le personnage de Phèdre qui est une enfant et qui a été vendu par sa mère à une des maisons de nama qui a été du coup vendu pour devenir une adepte de nama et qui va grandir dans une de ses maisons, dans une de ses maisons de culte mais en fait Phèdre elle est particulière parce qu'elle n'est pas parfaite physiquement dans cet univers, ils sont tous très beaux machin tout ça mais elle, elle a une tâche dans un oeil qui fait qu'elle n'est pas parfaite mais surtout c'est une tâche qui est en fait la marque de Cuchiel et qui est une marque très spéciale notamment cette marque elle montre que Phèdre est particulière parce que Phèdre elle va prendre du plaisir physique dans la douleur en fait elle va ressentir de la douleur mais la douleur va lui provoquer un plaisir physique un plaisir charnel et du coup ça fait d'elle une personne extrêmement particulière dans toute cette idée du culte de nama, des relations sexuelles machin tout ça parce que bah voilà elle est un peu différente quoi ou Phèdre à cause de sa particularité elle peut pas en fait être une prêtresse normale donc elle va être vendue à un homme qui s'appelle Deloney qui est un homme assez spécial qui est un homme très puissant, assez mystérieux et qui a déjà un apprenti donc il va prendre Phèdre sous son aile et il va voilà il va l'élever chez lui avec son autre apprenti et en fait il va l'éduquer pour devenir une espionne c'est à dire que lui il trempe énormément dans les magouilles politiques et il va du coup leur donner une éducation très complète sur voilà l'histoire, la littérature, les langues et tout il va en fait il va en faire des espions il va en faire un petit peu des spécialistes de la politique et on va suivre Phèdre du coup dans cet apprentissage dans la maison de Deloney qui va du coup se rapprocher de son maître qui devient une figure familiale pour lui et qui va se rapprocher de l'autre élève qui est un petit peu comme un frère pour elle et ils vont grandir et ils vont arriver à l'âge où en fait ils sont en âge de décider s'ils veulent rentrer ou non au service de Nama ils vont tous les deux accepter donc ils vont être formés voilà tous ces arts sexuels, ces arts charnels machin tout ça et en fait en gros Phèdre elle va devenir une espèce d'espionne pour le comte de Deloney du coup de son maître puisqu'en fait elle est chargée d'aller récolter des secrets pendant qu'elle est chez des clients c'est à dire qu'en fait elle va chez des clients pour coucher avec eux pour avoir de l'argent machin tout ça parce que c'est le culte de Nama qui veut ça tout ça et pendant qu'elle est chez les clients qui sont du coup des personnes importantes au niveau politique et tout elle essaie de tisser des relations et elle est chargée bah voilà de récolter des secrets de poser des questions de faire des trucs et c'est comme ça qu'elle va être un petit peu lancée dans toutes les magouilles politiques qu'elle va se retrouver je suis désolée j'ai encore la voix qui part en haut c'est une histoire qui est totalement centrée sur l'intrigue politique alors moi à la base on l'avait vendu comme un roman qui serait 50% romance et 50% intrigue politique et je suis pas d'accord enfin je dis on me l'avait vendu il y a plusieurs personnes voilà qui en avaient parlé un petit peu comme ça et moi je trouve qu'on est plutôt sur un roman qui a 80% intrigue politique et militaire et tout le reste c'est partagé entre roman d'aventure romance érotique voilà tout ça mais c'est vraiment de l'intrigue politique c'est vraiment le coeur du roman le coeur de l'intrigue c'est voilà c'est de l'intrigue politique on est sur en fait on est sur un royaume qui est un petit peu en bras au tourment parce qu'il y a des guerres qui se profilent à l'horizon il y a aux frontières ça se passe pas très bien il y a notamment le peuple des Scaldiques qui essaie de les envahir et au niveau de la monarchie il y a aussi des problèmes parce qu'en fait le roi se fait vieux il va bientôt mourir enfin il va bientôt mourir disons que le roi ne va pas en rajeunissant et l'héritier est mort du coup il reste plus que la fille de l'héritier du coup la princesse du coup il y a plein de gens qui magouillent en coulisses pour récupérer le trône il y a plein d'assassinats plein de trahisons et en fait nous on est un petit peu parachutés là-dedans parce qu'en fait le maître du coup le maître de Phèdre de Loney lui ça fait longtemps qu'il est dans tout ce jeu politique mais il garde un petit peu le mystère sur ses véritables intentions personnellement toutes ces intrigues politiques ça m'a beaucoup fait penser à Game of Thrones parce que c'était vraiment le même délire de voilà des gens qui complotent dans l'ombre avec des marchands il y a des nobles il y a des gens de l'étranger qui rentrent un petit peu dans le game enfin bref des intrigues politiques donc voilà en gros pour l'histoire et maintenant pour mon avis je pense que vous l'aurez compris j'ai vraiment vraiment adoré j'ai adoré l'intrigue j'ai adoré l'univers qui est ce qu'il est en fait je comprends qu'il mette certaines personnes mal à l'aise et tout mais que j'ai trouvé hyper original et j'ai adoré les personnages vraiment mais j'ai tellement adoré les personnages déjà le personnage de Phèdre je le trouve exceptionnel en fait ce personnage en fait c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement attachant déjà parce qu'on est dans sa tête et qu'on la suit depuis son enfance elle est attachante en fait elle est attachante malgré son égoïsme au tout début où elle pense vraiment enfin tout ça c'est un petit peu un jeu pour elle elle pense à son plaisir elle veut s'amuser tout ça et elle est voilà bref elle est jeune et tout et au fur et à mesure qu'il va lui arriver des choses elle va se durcir elle va mais elle va vraiment garder cette compassion cette voilà cette compassion son amour de l'autre et tout c'est un personnage que voilà que je trouve vraiment exceptionnel qui est fort c'est vraiment une femme forte mais d'une certaine manière en fait elle est pas hyper courageuse elle est pas hyper badass en fait elle fait juste preuve de beaucoup de dévouement de sacrifice de en fait elle est terrifiée en permanence parce qu'il lui arrive vraiment des tuiles c'est vraiment pas cool mais en fait elle est voilà elle est dévouée elle est loyale en fait je l'adore parce que c'est un personnage qui est faible sur plein de points mais qui est hyper forte sur d'autres et c'est ça que enfin je trouve que l'équilibre est super bien fait ça crée vraiment un personnage complexe et j'ai aussi adoré tous les personnages secondaires alors il y a certains qu'on aime il y en a qu'on n'aime pas il y en a qu'on aime détester il y a plein de relations hyper complexes qui vont se tisser entre tout ce monde là parce que bah voilà intrigue politique donc forcément il y a plein de liens plein d'ambivalence plein de de complots de trahison et c'est hyper cool et il y a énormément de personnages donc ça multiplie vraiment toute cette densité dans les relations je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y a notamment de très belles histoires d'amitié de voilà de très belles loyautés en fait c'est ça que j'ai trouvé enfin c'est un des trucs que j'ai adoré dans ce livre c'est que ça nous montre vraiment le pire de l'être humain les trahisons les complots les assassinats vraiment le pire le pire le pire mais aussi le meilleur des relations humaines le dévouement la compassion la loyauté tout ça et j'ai trouvé que c'était c'était super chouette voilà j'ai vraiment adoré j'ai adoré l'histoire j'ai adoré aussi à la fin il y a beaucoup de rebondissements à la fin on part plutôt sur une intrigue enfin sur une intrigue à la fin on part sur quelque chose de plus militaire avec des combats des batailles des trucs comme ça et c'était vraiment génial enfin vraiment j'ai adoré j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on voyage dans Terre d'Anches déjà on reste pas dans la capitale on bouge un petit peu et on va aussi dans les pays voisins il va se passer des choses enfin bref des trucs plus ou moins sympathiques et on va découvrir d'autres cultures d'autres populations et là encore on va découvrir d'autres personnages secondaires notamment certains qui sont vraiment trop cool j'ai un personnage en tête là un personnage féminin de guerrière hyper cool hyper badass enfin que j'ai adoré bref j'ai adoré ce livre en fait voilà je peux pas dire autrement en ce qui concerne toute la partie érotique du livre j'avais vraiment peur en fait qu'on nous bassine avec des scènes de sexe toutes les trois pages et étonnamment non pas tant que ça enfin c'est à dire que vu l'importance de la sexualité dans l'univers et dans l'intrigue je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de scènes de sexe et il y en a vraiment pas tant que ça il y en a quelques-unes certaines qui sont explicites d'autres qui le sont moins enfin c'est à dire qu'il y a toujours il y a un côté en fait toujours très poétique de la plume en fait la sexualité est vraiment très présente mais il y a pas tant de scènes de sexe que ça en ce qui concerne toute la dimension potentiellement problématique voilà de l'univers sur la question sexuelle et tout je préfère ne pas trop m'étaler en vidéo parce que c'est hyper glissant personnellement je l'ai pas trouvé problématique parce que il y a des choses en fait qui sont problématiques dans le roman mais je pense pas que le roman lui-même soit problématique parce qu'à aucun moment le roman valide ce qui se passe à aucun moment on sent que c'est bien que c'est valorisé au contraire je trouve même que que l'autrice assez habilement va pointer du doigt les choses problématiques dans cet univers en montrant par exemple des personnages qui sont voués au culte de Nama qui ont été du coup vendus à ce culte mais qui eux n'aiment pas ça et qui du coup sont obligés de racheter leur marque le plus vite possible il y a plein de petites choses je vous ai dit que je m'étalerais pas trop donc je vais pas continuer et en ce qui concerne la sexualité et les violences sexuelles l'autrice elle-même et le personnage aussi enfin bref il y a une grosse différence qui est faite entre la violence sexuelle consentie par l'héroïne celle qu'elle demande enfin celle qui est son travail celle auquel elle consent et la violence sexuelle qui n'est pas consentie par l'héroïne donc voilà je trouve que c'est assez clair mais voilà bref je m'étale pas plus sur la question si vous voulez en parler s'il y a des choses qui vous gênent ou si vous avez des questions et si vous voulez débattre de tout ça je vous invite à le faire plutôt sur Discord et on pourra ouvrir une discussion sur Discord pour ceux que ça intéresse donc voilà je m'arrête là parce que j'ai beaucoup trop parlé donc voilà bref j'arrête de parler je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard rebonjour tout le monde alors du coup on est lundi on est lundi en fin de matinée début de matinée en fin de matinée déjà mon soeur et je voulais vous prendre du coup pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée que j'ai terminée ce week-end j'ai terminé du coup Station Eleven de Emily St. John Mandel Mandel pardon qui est paru enfin là que j'ai dans l'édition chez Rivage Poche et ça a été une excellente lecture une lecture incroyable enfin vraiment c'est un très très gros coup de coeur je en ce moment je fais vraiment que des super lectures je pense que je fais des super lectures parce que je choisis des livres voilà des bons livres mais aussi parce que je suis vraiment mes envies et du coup forcément je suis dans le meilleur mood pour faire mes lectures et c'était trop bien enfin franchement c'est c'était vraiment génial c'est vraiment un très gros coup de coeur c'est un post-apo comme en fait c'est un post-apo qui me fait beaucoup penser à un gars et son un gars pardon et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher dont je vous ai parlé dans le dernier point lecture et qui avait été aussi un gros coup de coeur déjà le post-apo je vous l'ai dit c'est un sous-genre que j'aime particulièrement et quand il est traité de cette manière là à tellement une échelle humaine elle est fin où il y a tellement des enfin c'était comment dire il y a cette manière de traiter le post-apo où on va se concentrer pas sur des péripéties pas sur enfin voilà c'est pas un roman d'aventure c'est un roman que j'ai trouvé hyper déprimant en fait je sais pas ça oui voilà en fait je l'ai trouvé super déprimant alors déjà j'étais pas préparée je savais pas mais l'apocalypse qui se passe dans ce roman apocalyptique enfin apo post-apo c'est une épidémie et je savais pas donc je vous avoue que j'étais pas hyper préparée je pense que forcément c'est en fonction des personnes c'est pas forcément idéal à lire tout de suite je crois qu'il y a Fidèle qui veut rentrer je vais aller lui ouvrir mais je vais aller lui ouvrir mais je vous préviens que s'il me fait comme d'habitude un cirque pour rentrer et 3 secondes plus tard un cirque pour ressortir je le fous à la casserole bon tu rentres ou pas là ? allez oui 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 bon toute une aventure alors et il repart vers la porte bon c'est pas grave je sais plus ce que je disais du coup oui alors non je disais quoi oui qu'en fait c'est une épidémie en fait qui cause la fin du monde une épidémie de grippe un petit peu comme le coronavirus sauf que là le taux de mortalité est de 99% enfin voilà bref du coup tout le monde meurt et il y a un taux d'incubation enfin tu chopes la maladie et en 48h t'es mort donc voilà c'est quand même assez différent de nous notre coronavirus mais si la situation actuelle la situation sanitaire vous enfin est très anxiogène pour vous enfin c'est anxiogène pour tout le monde mais si vous vraiment ça vous met mal c'est pas le moment idéal pour lire ça parce que même si c'est très différent voilà parce que bon bah quand même c'est voilà il y a quand même des choses qui peuvent vous mettre mal donc bref attendez parce que du coup avec les histoires de chat je sais plus ce que je voulais raconter sur ce livre alors du coup comme je sais plus où j'en étais je vais reprendre depuis le début du coup vous l'avez compris ça a été un très très gros coup de coeur c'est un roman post-apo dans lequel en fait on va suivre plusieurs temporalités en fait on va avoir une partie de l'histoire qui se déroule 20 ans après l'apocalypse dans laquelle on va suivre une troupe itinérante pardon de musiciens et d'acteurs qui s'appellent la Symphonie qui sont nomades et qui en fait voilà sont des musiciens et des acteurs qui vont dans les villes survivantes dans les villages survivants dans les villages de survivants pardon pour faire de la musique faire des concerts et jouer des pièces de théâtre et notamment ils jouent beaucoup Shakespeare et du coup on va suivre ces gens qui parcourent le territoire et qui s'arrêtent de village en village qui passent à travers des territoires hostiles parce que bah voilà comme il y a eu l'apocalypse il n'y a plus de de sociétés à grande échelle il n'y a plus que des petites sociétés des petits villages avec bah des endroits où ça se passe bien et des endroits où ça se passe pas très bien où il y a des choses très bizarres qui se passe où il y a des gens qui ont pris le pouvoir et qui font régner une espèce de voilà de tyrannie à l'échelle de petits villages et qui voilà ont créé des espèces de sectes religieuses enfin il y a plusieurs types de trucs qui ont mal tourné et à un moment bah notre troupe à un moment ils vont passer par un village et justement ils vont tomber sur un endroit où bah clairement on n'a pas très envie de s'y attarder pour eux ils vont être obligés de partir assez vite mais malheureusement cette mauvaise rencontre va un petit peu les poursuivre sur la route et il va leur arriver deux trois trucs donc voilà même s'il se passe quelques péripéties c'est clairement pas un roman d'aventure en fait c'est pas un roman qu'il faut en fait comme pour un gars et son chien à la fin du monde c'est pas un roman qu'il faut lire pour ses aventures ses péripéties même s'il y a quand même quelques péripéties c'est pas quelque chose d'altant c'est pas de l'aventure c'est pas de l'action c'est plutôt un roman d'ambiance un roman qui va être centré sur les relations humaines sur tout ce sentiment de mélancolie et de nostalgie lié à l'ancien monde parce que du coup on est pas très loin après l'apocalypse et ça c'était assez original aussi c'est qu'on est que 20 ans après l'apocalypse donc on rencontre des gens qui ont connu l'ancien monde et qui sont fascinés par cet ancien monde qui rêve d'avion qui rêve d'écran d'ordinateur qui rêve d'électricité donc voilà il y a vraiment un côté hyper nostalgique et il y a une grosse mélancolie aussi donc on va suivre cette histoire là dans cette temporalité 20 ans après l'apocalypse dans les vingtaines d'années après l'apocalypse et en parallèle on va avoir des espèces de fragments d'histoires d'autres personnes qui ont vécu du coup avant l'apocalypse et qui ont vécu aussi l'apocalypse qui était là pendant que ça se passait et en fait toutes ces personnes là ont la particularité de graviter autour d'un seul personnage qui est le personnage de Arthur Lander je sais plus quoi qui était un acteur hollywoodien une personne très très connue un très grand acteur et en fait on va suivre tout un tas de personnes qui sont liées à cet homme on va suivre leurs histoires personnelles on va remonter un petit peu dans leur passé il va y avoir plusieurs temporalités en fait on va suivre plusieurs personnages et on va suivre leurs drames intimes leurs drames familiaux et en fait on va se rendre compte au fur et à mesure de la lecture qu'il y a des échos qu'en fait il y a des liens qui se sont faits enfin qu'il y a des liens entre les personnages qu'on suit d'avant la fin du monde du coup toutes ces personnes qui ont vécu qui ont connu qui ont aimé bref qui ont été dans l'entourage de cet acteur et les personnes qu'on va suivre après l'apocalypse notre troupe d'acteurs et de musiciens il y a des liens en fait des gens qui se sont rencontrés il y a quelque chose qui se passe autour d'un comic autour de livres enfin bref c'est assez chouette en fait parce qu'il y a vraiment tout ce réseau tout ce tissu de petits liens de petits échos qui font qu'on est vraiment sur quelque chose à hauteur d'homme à hauteur bah voilà quelque chose de très humain avec beaucoup d'émotions beaucoup de mélancolie en fait la couverture elle parle de nanana de l'humanité ne subsiste plus que l'art et le souvenir peut-être l'essentiel et c'est vraiment l'impression qui ressort de la lecture c'est qu'en fait on a ce côté un petit peu des personnages qui essaient de se souvenir de l'ancien monde et du coup c'est voilà il y a quelque chose vraiment que j'ai trouvé de très mélancolique et de très nostalgique et aussi du coup de très très beau et j'ai vraiment adoré ma lecture enfin c'était vraiment un texte hyper poignant parce qu'on avait ce on avait un petit peu cette double balance des personnages qui sont en train de vivre des drames familiaux enfin des drames dans leur vie mais dans leur vie enfin dans l'avant en fait avant l'apocalypse et du coup on suit leurs histoires on est triste avec eux enfin voilà il se passe des choses dans leur vie mais en même temps bah on sait que tout ça ça va finir par une apocalypse donc du coup ça crée quelque chose d'assez particulier une ambiance assez particulière et évidemment tout ce qui se passe après l'apocalypse c'est vraiment très cool aussi parce qu'on va nous parler de ce côté survivaliste enfin de cet aspect des gens qui vont essayer de survivre pendant qu'est-ce qu'ils vont faire comment ils vont faire et des gens qui vont survivre après comment ils se sont organisés comment ils ont fait comment voilà et c'était très chouette j'ai beaucoup aimé je me suis énormément attachée aux personnages qu'on suivait on suit surtout des personnages féminins et c'était c'était vraiment super vraiment c'était une excellente lecture un très beau coup de coeur et c'est vraiment une lecture qui va me rester en tête longtemps c'est un petit peu le livre c'est pas quelque chose que je dis souvent je crois que c'est même un truc que j'ai jamais dit mais c'est un livre que j'ai adoré lire mais c'est aussi un petit peu le livre que j'aurais voulu écrire parce que c'est c'est vraiment le livre qui en fait ça correspond vraiment à mon idéal de roman post-apo vous voyez ce que je veux dire donc voilà c'est vraiment une excellente lecture j'ai vraiment adoré vraiment je vous le conseille parce que c'est bah c'est super en fait c'est vraiment génial donc voilà je vous laisse ici pour ce matin et je vous reprendrai quand j'aurai choisi une nouvelle lecture et voilà à plus tard alors rebonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est mardi et je voulais vous reprendre rapidement pour vous dire un petit peu où j'en étais dans mes lectures et ça va être assez rapide parce qu'en fait bah parce qu'en fait j'en suis nulle part dans mes lectures j'ai pas lu depuis la dernière fois enfin si j'ai lu un manga je vais vous en parler rapidement j'ai pas lu depuis la dernière fois que je vous ai pris depuis que j'ai terminé Station Eleven parce que ça fait quelques jours que j'ai super mal à la tête et du coup bah j'arrive pas à lire en plus je suis un petit peu pas sur pas sur une panne de lecture mais sur un un mauvais mood de lecture en fait j'ai envie de lire plein de trucs mais quand je commence j'ai plus envie de lire quoi que ce soit j'ai commencé plein de trucs comme ça je sais plus c'était quand c'était hier soir j'ai commencé deux ou trois livres et je les ai dit pas j'étais là bah non ça me plaît pas donc du coup voilà j'ai arrêté aucune lecture en cours même si je pense que j'ai choisi ma prochaine lecture d'ailleurs j'ai abîmé le livre mais quel idiote comment j'ai fait ça bon bref 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 c'est pas grave du coup j'ai choisi ma prochaine lecture donc du coup je vais vous la montrer rapidement mais avant je voudrais vous parler de cette série de manga j'ai lu le premier tome tout à l'heure il s'agit de la série Olic de Clamp qui est une série de manga qui est le manga préféré de Cornelius et bref du coup j'ai lu le premier tome tout à l'heure dans mon canapé et ouais pour moi c'est pas trop une réussite c'est pas que j'aime pas mais c'est que je suis franchement pas emballée non plus j'accroche pas en fait j'accroche vraiment plus à plus que ça c'est pas que j'ai passé un mauvais moment où j'ai des trucs particulièrement à reprocher à ce manga parce que voilà il a l'air vraiment très sympa mais juste moi ça me plaît pas alors du coup pour l'histoire on va suivre un jeune homme qui est lycéen et qui en fait a la particularité d'avoir des visions il voit des espèces de démons voilà parfois qui le poursuivent et un jour par hasard il va être attiré par la maison d'une femme assez spéciale qui est en gros une espèce de sorcière qui fait des espèces de divinations enfin c'est une femme très étrange qui va lui dire qu'il n'est pas arrivé là par hasard que voilà le destin tout le monde est lié tout est lié et en fait cette femme elle propose aux gens en fait de réaliser leurs vœux et notamment là elle lui propose s'il veut en fait parce qu'elle en a le pouvoir elle en a la capacité de faire en sorte qu'il ne soit plus embêté par ses visions que les espèces de démons qu'il a en vision ne viennent plus le voir qu'il ne le pourchasse plus et en échange elle lui demande quelque chose de valeur équivalente en fait elle peut réaliser des vœux mais en échange il faut qu'elle prenne quelque chose de précieux à la personne pour qu'il y ait l'équilibre qui se maintienne je sais pas quoi et comme il n'a rien à lui offrir elle va lui proposer de devenir un petit peu son homme de main de travailler pour elle pour une durée indéterminée et ensuite elle enlèvera la malédiction tout ça tout ça et voilà en gros pour l'histoire on va suivre du coup ce lycéen qui va se retrouver un petit peu parachuté dans cette espèce de monde un petit peu en fait il va découvrir qu'il y a des choses qui échappent à son entendement des choses sur le destin sur les univers multiples sur des trucs un peu magiques tout ça tout ça et voilà en gros pour l'histoire donc voilà l'histoire est vraiment très cool les dessins sont sympas c'est drôle il y a de l'humour mais pour une raison que j'explique pas j'accroche pas et voilà alors je sais pas si c'est parce que je suis dans un mauvais mood de lecture et que ça va me passer donc voilà pour l'instant du coup je vais garder le tome 2 et le tome 3 sous la main et je pense que je retenterai ma chance une autre fois peut-être une fois où je serai dans un meilleur voilà dans une meilleure dynamique de lecture parce que c'est vrai que là entre les migraines et la semi-panne de lecture bah peut-être que c'est juste pas le moment pour moi de découvrir ces mangas mais voilà je voulais juste vous en parler rapidement bref alors du coup il y a le petit chat qui arrive sur le côté pour embêter l'autre petit chat est-ce que ça va partir en bagarre ? non ? qu'est-ce que tu fais ? non ? sinon du coup je vous reprenais aussi pour vous montrer deux livres que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres de la part des éditions Albert Michel je lui ai envoyé un mail pour demander bah du coup justement ces deux romans et du coup ils m'ont envoyé quitter les mondes automne de Emily Kerballek Kerballek oui c'est ça qui est du coup un roman que j'avais vu je crois sur la chaîne de Perfect Flow et qui me faisait très envie parce que ça m'avait l'air d'être tout à fait le genre de chose que j'aime notamment sur l'aspect science fantasy parce qu'en fait si j'ai bien compris on commence sur quelque chose dans un univers plutôt fantasy mais dans la deuxième partie du roman on va partir sur quelque chose de plutôt science fiction en fait on va suivre une jeune femme qui vit dans un univers où l'écriture enfin tout ce qui va être texte écrit c'est totalement banni interdit c'est super mal vu et en fait la seule manière de passer les histoires de l'étant ancien c'est grâce à une certaine méthode qui s'appelle le dit qui s'appelle comment ? le dit voilà c'est ça et en fait elle elle est destinée à devenir une espèce de prêtresse du dit enfin quelque chose comme ça sauf que ça va pas se passer comme ça et du coup enfin bref il va y avoir un truc comme ça qui va mal se passer et en parallèle de tout ça sa grand-mère va mourir et en mourant elle va lui léguer un manuscrit calligraphie un rouleau de calligraphie qui est du coup un truc super tabou totalement interdit dans cet univers où l'écriture est interdit et en fait elle va un petit peu enfin à partir de ce moment là ça va un petit peu partir en aventure en quête elle va essayer de voilà de comprendre d'où ça vient qu'est-ce que c'est que ce rouleau pourquoi c'est en possession pardon de sa grand-mère et est-ce que ça a quelque chose à voir avec la disparition de ses parents tout ça tout ça et on va partir dans l'espace et ça a l'air d'être vraiment trop cool enfin vraiment ça a l'air d'être super sympa alors sur la quatrième de couverture ils disent débutant comme un roman initiatique d'inspiration japonaise quitter les mondes d'automne s'impose vite comme un récit d'aventure qui frappe d'abord par sa beauté et sa poésie puis par sa cruauté et son érotisme subtil donc ça a l'air d'être vraiment très cool la couverture est vraiment très chouette parce qu'on voit vraiment ce côté fantasy un petit peu d'inspiration japonaise et avec les vaisseaux spatiaux on voit qu'on va partir dans un truc beaucoup plus science-fiction par la suite donc voilà celui-ci me faisait très très envie du coup merci les éditions Albin Michel de me l'avoir envoyé je pense le lire peut-être pour l'occasion du mois de la fantasy même si on est du coup plus sur un truc science-fiction fantasy je pense que ça passera quand même très bien pour le mois de la fantasy donc voilà et je leur avais également demandé le prochain tome de Tom Sweaterlich Tom Sweaterlich est un auteur dont je vous ai déjà parlé mais au tout tout début de la chaîne puisque j'avais lu son roman Le Terminus que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé c'était vraiment un super roman un thriller de science-fiction mais super sombre mais alors sombre a pleuré tellement c'était glauque et ça on a l'air d'être parti tout à fait sur le même délire du coup je leur avais demandé et ils m'ont envoyé demain et le jour d'après qui est en fait là encore un thriller de science-fiction alors du coup dans ce roman on va suivre un homme qui est agent d'assurance qui est enquêteur pour les assurances dans un univers en fait où grâce à toutes les caméras de surveillance il y a ce qu'on appelle les archives qui est une espèce de ville numérique enfin d'espace numérique dans lequel tu peux circuler grâce à toutes les images de caméras de surveillance et tu peux te déplacer dans cette espèce de ville virtuelle pardon et avancer enfin avancer dans le temps tu peux pas voir l'avenir mais tu peux retourner dans le temps pour voir ce qui s'est passé à tel endroit etc et en fait on va suivre un enquêteur d'assurance qui lui du coup travaille à l'intérieur de ces archives de cette ville numérique pour résoudre voilà des enquêtes pour les assurances et en fait un jour il va tomber sur un cadavre sur le cadavre d'une jeune femme qui en fait bon voilà il voit son cadavre sauf que toutes les traces de l'existence de cette jeune femme et de son meurtre ont été effacées il va commencer une enquête pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à cette jeune femme sauf que apparemment l'assassin est toujours en liberté et l'assassin est au courant qu'il y a des gens sur ses traces parce qu'il aurait effacé certaines parties des archives donc voilà pour l'histoire ça a l'air d'être vraiment très chouette tout ça pareil dans une dimension enfin pas dans une dimension mais dans une atmosphère très très sombre et notamment le personnage principal qui n'a pas l'air d'être un homme très très heureux notamment parce que sa femme qui était enceinte est morte dans un attentat nucléaire il n'y a pas très longtemps donc voilà on part sur un monde qui a l'air un petit peu ravagé triste glauque enfin je pense que ça va être aussi sombre et aussi glauque que Terminus donc voilà pour les deux livres que j'ai reçus hier et j'en étais fort contente j'ai hâte de découvrir tout ça bref du coup j'ai quand même réussi à choisir ma nouvelle lecture et je pense que je vais partir sur le premier tome de la trilogie de l'héritage de N.K. Jameson du coup le premier tome qui s'appelle les 100 000 royaumes c'est paru chez Livre de Poche je ne sais plus si je vous en ai parlé dans ce vlog mais en tout cas j'ai hyper hâte de commencer ça parce que vraiment N.K. Jameson en plus comme je viens juste de terminer son premier enfin le premier tome de sa dernière trilogie que j'ai vraiment hyper hyper adoré bah j'ai hyper envie ça fait beaucoup d'hyper dans la même phrase mais du coup ça me donne super envie de découvrir ça donc voilà en plus il n'est pas très long ce qui m'embête par contre c'est que du coup c'est une trilogie et que la suite n'est pas disponible enfin la suite est difficile à trouver donc voilà il y a écrit quoi là-temps les dieux et les mortels le pouvoir et l'amour la mort et la vengeance elle héritera de tout ouais ça a l'air sympa quand même donc voilà je pense que c'est ce que je vais lire ce soir et ma foi bah j'espère que ça va me plaire j'ai pas trop de doute que ça me plaise et c'est d'ailleurs aussi pour quoi pour ça que j'ai choisi c'est aussi oula c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai choisi cette lecture c'est que je suis quasiment sûre d'adorer donc voilà je vais aller commencer ça tranquillement mais regardez-moi ce petit chat j'avais pas vu attendez donc voilà bref bah du coup je vous laisse ici et puis je vous reprendrai du coup demain si j'ai réussi à avancer une lecture et puis voilà à plus tard rebonjour tout le monde alors du coup on est vendredi et je repasse très très rapidement pour clôturer le vlog parce qu'en fait j'ai commencé le montage et le vlog est déjà méga super long donc du coup je voulais vous faire le bilan enfin vous parler un petit peu de mes deux lectures mais je vais pas le faire du coup ce sera dans le prochain vlog parce que celui-ci est déjà beaucoup trop long mais je voulais juste quand même vous dire que j'ai du coup terminé les 100 000 royaumes de N.K. Chimessin et que c'était vraiment une bonne lecture peut-être pas une très bonne lecture mais en tout cas j'ai passé un de ce côté là du coup j'ai passé un super moment de lecture et je voulais vous dire aussi que j'avais bien avancé dans Demain et le jour d'après de Tom Sweaterlich parce que je suis à la page 100 et voilà bref voilà du coup c'est tout ce que je voulais dire du coup bah je vais vous laisser là j'espère que ce vlog vous a plu je vous souhaite de bonnes lectures une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera je pense du coup ma pile à lire pour le mois de la fantaisie parce que là j'ai qu'une hâte c'est que Piketty sorte sa vidéo sur le mois de la fantaisie avec les menus et tout pour que je fasse ma pile à lire donc voilà bref je vous laisse ici et puis voilà à vendredi prochain ciao